Merci d'être avec nous. Nous sommes avec Patrick Lébus qui est le président de la CAPEB, les artisans du bâtiment. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, la France n'a pas besoin d'immigrer pour être maçon. D'accord ou pas ? Écoutez, moi je me pose quand même des questions de vouloir, de souhaiter faire venir des personnes chez nous alors qu'actuellement en France il y a 2,7 millions de chômeurs. Moi, à mon avis, il y a besoin de maçons. Il est évident qu'il y a besoin de maçons, même d'autres activités dans le secteur du bâtiment. Mais il faudrait peut-être travailler sur l'alternance et le retour à l'emploi concernant Pôle emploi en particulier pour arriver à permettre à ces personnes qui sont au chômage de venir travailler dans nos activités. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous manquez de maçons ? Les maçons, ils manquent bien sûr de maçons. Ils manquent dans plusieurs professions. Il y a un manque de personnes pour travailler. Je prendrai dans les métiers, les professionnels du toit, la charpente, la couverture, la zinguerie, dans d'autres métiers. Il y a un manque de manœuvre. Évident et flagrant. Mais puisqu'il y a... Alors, on nous dit qu'il y a des chômeurs potentiels qui pourraient... Seulement, il faut apprendre ce métier quand même. On ne devient pas charpentier, maçon, couvreur, je ne sais pas moi, menuisier, comme ça du jour au lendemain. Bien sûr qu'on ne devient pas maçon, charpentier, couvreur du jour au lendemain. Pour ça, il faut apprendre le métier. Et je pense qu'avec les personnes, le système du retour à l'emploi par Pôle emploi, s'il y avait une mise en place performante de formation pour des personnes en recherche d'emploi, s'il y avait une meilleure orientation, vous auriez d'une part sur l'orientation des jeunes qui viendront à nos métiers, d'autre part sur les personnes en recherche d'emploi, une formation adaptée aux besoins dans les métiers. Il y a un manque dans le secteur de la maçonnerie. Formons des maçons sur tout le territoire français pour pouvoir travailler dans nos entreprises. En attendant, on a besoin des maçons immigrés, pardonnez-moi, mais sur les chantiers, j'en vois beaucoup, vous aussi. Alors, bien sûr, mais de toute façon, dans nos entreprises, et depuis de très nombreuses années, nous avons des personnes de l'immigration qui travaillent dans nos entreprises, il n'y a aucun problème. Mais que l'on puisse essayer de trouver une solution par rapport à la situation du chômage me semblerait quand même assez pertinent. Je pense qu'une certaine catégorie d'entreprise, une certaine taille d'entreprise souhaiterait faire venir des personnes de l'étranger. Si c'est pour plus les exploiter et tirer vers le bas, tirer vers le bas et les qualifications et les savoir-faire, je trouve que ça poserait quand même un énorme problème. – Bien, merci. Thierry Grégoire est avec nous, porte-parole de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. Bonjour. – Bonjour, Jean-Marc Bourdin. – Alors, la France n'a pas besoin d'immigrer pour être serveur dans un restaurant. Vous êtes d'accord ou pas ? – Jusqu'à preuve du contraire, il y a la liberté de circulation dans l'Union européenne. Donc, bon, ce débat-là, pour moi, est un mauvais débat. Nous avons depuis tout le temps du personnel d'autres nationalités chez nous, et je vois pourquoi on s'en priverait à partir du moment où ils ont les compétences, ils ont la volonté de travailler dans notre secteur d'activité. Donc, quand nous sommes numérants, oui, de parade, on s'en passerait bien actuellement d'avoir 202 000 chez Pôle emploi de demandes et d'offres d'emploi. Je crois qu'on n'a pas les moyens de se priver de quelle commande d'offre qu'elle soit. Maintenant, qu'il faille former, bien évidemment, c'est pour ça qu'on s'est engagé, qu'il faille des partenaires sociaux renégocier les niveaux de salaire plus importants, c'est normal. Il faut stopper l'instabilité fiscale chez nos entrepreneurs au niveau de la TVA et de la conserver, c'est normal aussi. Donc, pour moi, il n'y a pas de débat. Du personnel d'un main d'œuvre d'autres pays, on en a eu, qu'ils soient communautaires ou extracommunautaires. Donc, à partir du moment où... Et puis, ce serait discriminant, de toute façon, à l'embauche, de commencer à regarder la couleur du passeport. Oui. Thierry Grégoire, dans la restauration, on cherche des serveurs, on manque de bras ? 202 000 emplois aujourd'hui, dont la moitié en contrat saisonnier pour la prochaine saison. Mais qu'est-ce qu'on vous dit à Pôle emploi quand on vous dit quoi ? On nous dit déjà qu'ils prennent l'ensemble de nos offres, ils nous disent qu'ils ont du mal à trouver, du mal à recruter. Donc, nous, à partir de là, on essaie de mettre tout en œuvre pour choisir. En tout cas, choisir, c'est bien sûr qu'on doit avoir de personnel qualifié à un moment donné. Vous savez, sur des contrats saisonniers l'été, on prend du personnel non qualifié. Alors, certains restent dans la branche, d'autres s'en vont. C'est pour ça qu'on peut rester dans la branche et continuer à se former. Donc, Pôle emploi fait son travail. Ceci dit, il faut que ce soit plus efficace et plus opérant, parce qu'il y a une forme de récurrence qui est pénible et qui met en tension beaucoup de nos entreprises dans beaucoup de nos territoires. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Bonne journée. Merci. Bonne journée, Thierry Grégoire. Et vous-même, vous, auditeurs d'RMC, vous avez votre avis sur la question.